Et bien salut à tous à Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant des informations assez stylées, concernant des armes les gars, simplement, on va pas tortiller, alors des nouvelles armes qui sont normalement un lance roquette croisé avec un minigun, alors je sais que la plupart d'entre vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait encore Fortnite, je sais, moi aussi je me demande comment ça va fonctionner, mais c'est une espèce de lance roquette automatique qui va exister sur Fortnite, et le petit gun Uzi, donc double Uzi de la part de Fortnite Battle Royale, alors la communauté Fortnite comme je vous dis, a tendance à être divisée concernant les armes explosives, pour la première arme que je vous ai parlé, et apprécie pas trop le fait qu'il mélange genre, je sais pas moi, genre sniper avec des balles lourdes, des trucs comme ça un peu, des trucs bizarres, sauf que cette fois-ci les gars, c'est une espèce de lance roquette qui existe déjà dans la vraie vie, donc c'est pas une invention de ouf, c'est une espèce de RPG automatique qui va faire en sorte qu'on ait, du coup, une nouvelle arme dans le jeu, alors cette arme explosive, je pense qu'elle est la bienvenue, parce que c'est vrai que dernièrement, juste les grenades et le fait qu'il y ait par exemple, bah, les lance roquettes, bah, on s'ennuie un peu en termes explosifs, si je puis dire, donc du coup, ne soyez pas intimidés, je pense que ça va pas changé non plus grand chose, à part qu'on ait une nouvelle arme, le gameplay va pas être un truc de ouf, surtout quand on voit qu'il y a des super pouvoirs par-ci, par-là, bah, je pense que pour une fois, c'est pas si grave que ça qu'on ait une nouvelle arme. Alors, l'arme, je vais vous la montrer en image tout de suite, vous allez voir qu'il manque un morceau, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, on décrit l'arme comme un croisement entre un lance roquette et un minigun, donc plutôt un lance grenade et un minigun, et si cela ne vous fait pas froid dans le dos, et bah, on sait pas en tout cas ce qui va en sortir, puisque ça peut être juste des grenades qui explosent au contact, ça, ça serait un truc de ouf. Ce sont deux armes les plus puissantes que Fortnite ait jamais vu, donc le minigun et le lance grenade mélangé, ça fera genre juste l'arme, je pense, la plus ouf. Alors, en concernant, par exemple, le temps de recharge, ce sera genre 3 secondes, et on voit qu'il y aura un truc assez stylé en termes de tir, parce que les gens ne pourront pas dire une fois de plus qu'on a l'aime assist, etc., parce qu'il y a une aim assist de 0-0, donc on n'aura pas de aim assist. Donc tout ce qui est visée auto, ce sera vraiment, s'il y a un kill à ce moment-là, ce sera du skill, hein, ce sera pas de la visée auto. Bien sûr, toutes ces infos que je vous donne, ces infos qu'on a pu voir dans les fichiers, c'est des choses qui sont pas officiellement encore détaillées, d'accord ? Donc, pour l'instant, c'est des choses vraies, mais qui sont pas encore officialisées à 100%, donc peut-être que ça changera, peut-être que les détails de tir, de dégâts, etc., ça changera. Mais en tout cas, la partie avant manquante de l'arme que vous avez vue sur l'image que je vous ai mise, ce sera sûrement comme le minigun, sauf qu'avec des trous un peu plus épais pour que les grenades passent à l'intérieur, donc comme une espèce de sulfateuse à grenade. Alors, je vous tiendrai au courant lorsque ça sortira, et il faudra prendre votre mal en patience, parce qu'en attendant, j'ai pas trop d'infos concernant là-dessus, et personne n'en a, d'accord ? Concernant maintenant, les gars, le deuxième leak que je vous annonce dans cette vidéo, donc les Uzi, double Uzi SMG. Alors, ces nouvelles armes seront mythiques, et ce sera les armes mystiques de Mystic, d'accord ? Donc, en cours d'élaboration encore, apparemment, sur Fortnite. Mais on a déjà des infos, puisqu'ils vont introduire le nouveau lieu notable pour Mystic, d'accord ? Et les armes mythiques, du coup ça va être compliqué cette vidéo entre Mystic et mythique, bref. Et bien, on va avoir ces armes-là disponibles. Alors, ces armes-là, je vais vous mettre une petite image que vous allez comprendre de quoi il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas les Uzi. Donc, pour ce fusil-là, les gars, selon les rumeurs, et en tout cas, selon les fuites quasi officielles, il serait en préparation et pourra sortir très bientôt, l'arme s'appelle. Donc, les pistolets mitrailleurs doubles de Mystic, et il pourrait arriver en statistiques similaires que la variante du P90 qu'on connaît sur Fortnite. Alors, on pourrait trouver d'ailleurs des vidéos déjà sur Internet qui tournent, de plusieurs leakers qui ont animé ces armes-là et qui montrent ce que ça donnera. Mais ça donnera déjà surtout une arme dans chaque main, au même temps, d'accord ? Et vous tirerez en simultané avec deux Uzi dans les mains pour faire des dégâts à vos adversaires, ce qui pourrait être extrêmement sympa. Donc, ces deux nouvelles armes arriveraient très bientôt. Comptez quand même, déjà cette semaine, plusieurs choses assez excellentes, les gars, parce qu'il y a Wolverine qui débarque finalement. On peut enfin le débloquer entièrement. Donc, le skin avec les variantes, avec toutes les récompenses des défis du coup, Wolverine depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 6, qui va être jeudi à 15h. Alors, je vous parle dans deux jours. Et avec ça, du coup, vous voyez bien qu'il y a des nouvelles armes, des nouveaux endroits à lieu notable et surtout un événement qui a été leak pour normalement la fin de saison. Je vous expliquerai tout ça. Et du coup, n'oubliez pas les gars, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, je suis en live tous les jours de 21h à minuit et de 1h55 du matin à peu près à 2h10 pour la boutique. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. On discute de tout, de tous les sujets Fortnite et de tous les défis, etc. Et on fait des games abo. Donc, venez. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ces deux nouveaux guns, c'est une bonne idée ou pas, si vous les connaissiez déjà. Mais surtout, le plus important, les gars, c'est de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le code créateur tel mot Thierry Lopez. Et bien sûr, de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure, à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Salut à tous !